Merci à toutes et à tous de nous rejoindre, vous êtes plusieurs centaines donc merci beaucoup d'être là et merci de votre présence en cette belle soirée de mars. Je me présente tout de suite, je m'appelle Valentin Bertrand et je suis coordinateur de la société apprenante au mouvement Colibri. C'est un rôle que j'occupe depuis un an et demi et dans lequel j'ai eu l'occasion de faire plein de choses intéressantes et notamment ce MOOC qu'on va vous présenter dans le cadre de la nouvelle campagne de Colibri. Pour replacer un petit peu, j'imagine que vous connaissez toutes et tous le mouvement Colibri mais je vais quand même faire un petit passage obligé par notre histoire. Le mouvement Colibri a été créé en 2007 sous l'impulsion de Pierre Radu, d'Isabelle Desplat, de quelques autres personnalités. Il a été marqué par des grandes figures comme celle par exemple de Cyril Dion et notre raison d'être depuis notre création, depuis 2007, c'est d'oeuvrer à l'émergence d'une société écologique et solidaire qui soit radicalement différente de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, en favorisant le passage à l'action individuel et collective. Pour revenir un petit peu sur l'histoire de Colibri, alors elle est marquée de plein de points forts, plein de projets remarquables, elle est souvent associée l'histoire de Colibri à celle des petits pas individuels et c'est vrai que Colibri a beaucoup accompagné la prise de conscience individuelle en sensibilisant, en proposant des nouveaux récits, en proposant des nouveaux imaginaires pour stimuler le passage à l'action et on a toujours considéré que c'était une étape importante dans la construction d'un mouvement plus large parce qu'on a aussi été à l'initiative de pas qui sont plus collectifs et je pense notamment au mouvement des oasis, c'est à dire au mouvement des éco-villages, on pourrait dire assez rapidement, qui sont beaucoup plus qu'une seule personne, qui sont des communautés qui vont tenter d'expérimenter des modes de vie qui sont plus écologiques, plus démocratiques, plus solidaires, plus en accord avec leurs valeurs. Et en fait aujourd'hui et depuis maintenant quatre ans, le mouvement Colibri est entré dans une nouvelle ère, comme ça qu'on appelle la nouvelle campagne de Colibri, dans une nouvelle ère qui veut encore changer d'échelle et dépasser le niveau individuel, le niveau du collectif et aller encore au-delà, c'est-à-dire proposer à notre communauté, à tous ces centaines de milliers de gens qui nous suivent, de créer des projets qui vont avoir un impact non pas que sur eux-mêmes, non pas que sur un petit cercle autour d'eux, mais bien sur toute une commune, voire toute une communauté de communes, voire parfois au-delà, en créant ce qu'on appelle des projets de territoire, ce n'est pas que nous qui les apprenons comme ça, mais en tout cas des projets qui vont avoir un impact sur tout un territoire. et donc c'est vraiment l'objet de cette nouvelle campagne. Dans cette campagne, on a un élément très important qui est l'expérimentation de cette idée de projet territorial avec le projet de territoire d'expérimentation qui a été lancé il y a plusieurs années maintenant et qui s'est achevé aujourd'hui. L'expérimentation s'est terminée et elle a porté quelques beaux projets, notamment sur trois territoires, à Uzès, à Kemps et dans le sud d'Essonne, où on a accompagné des communes, on a accompagné des collectifs citoyens, on a mis tous les acteurs autour de la table, que ce soit les élus, les associations, les entreprises, les producteurs agricoles et toutes les personnes impliquées selon la thématique à traiter sur chaque territoire. On les a mis tous autour de la table et on a ensemble pensé une solution à des problématiques. Ça a donné des groupements d'achats solidaires, des cantines durs et locales, de l'éducation à l'alimentation, de la démocratie citoyenne, un peu partout. Et on est très fiers des résultats de ce projet. Et en fait, ça nous a confirmé dans l'idée que cette dynamique de territoire, elle était importante et qu'il fallait l'accompagner notamment avec un MOOC, et donc ce MOOC dans le cadre duquel nous faisons cette conférence. Donc ce MOOC qui s'appelle « Révolution locale » au pluriel, parce que chaque territoire est différent et que les révolutions qui les accompagnent sont de nature diverse. Donc ce MOOC qui a la double ambition de vous inciter à lancer ce genre de projet sur vos territoires, où vous montrer tout l'intérêt qu'il peut y avoir à lancer des projets de cette ampleur-là, de montrer des initiatives qui ont réussi, que ce soit territoire d'expérimentation ou d'autres. C'est de réaffirmer aussi, l'objectif de ce MOOC, c'est de réaffirmer un projet politique radical, de renouveler aussi notre discours sur certains points. Et enfin, de vous outiller à lancer ces projets de territoire pour avoir toutes les cartes en main pour changer un peu la donne localement et que ça puisse créer un mouvement plus large qui dépasse aussi votre territoire dans le futur. Voilà un petit peu l'objectif de ce MOOC. On a décidé de le lancer avec cette webconférence qui réunit trois intervenants qui sont très liés aux problématiques du MOOC. Je vais les présenter très rapidement et sûrement que je vais oublier des choses et je les laisserai compléter juste après. Je vais commencer par Céline Vercelloni. Céline est responsable du département écologie et grande pauvreté à ATD Quart Monde. Merci beaucoup d'être avec nous, Céline. Tu es élue d'opposition sur une liste écologiste et citoyenne à Saint-Mort-des-Fossés en banlieue parisienne. Et tu es également autrice d'un ouvrage dont j'ai oublié le nom. Alors là, honte à moi. Et tu pourras nous en parler un petit peu. Donc le titre, c'est « Reconstruire ensemble, ce monde aimé ». Exactement. Merci beaucoup. Je l'avais perdu dans toutes mes notes. Merci beaucoup pour ça. Et donc, tu viendras nous parler de ce que vous faites à ATD Quart Monde sur les problématiques qui croisent l'écologie et la justice sociale et les problématiques de grande pauvreté. Et notamment d'un projet à ALS qui est porté par ATD Quart Monde et qu'on vous fera découvrir dans le MOOC sur le module 5, le projet aujourd'hui qui sont demain à ALS qui est vraiment très, très intéressant. Ensuite, je vais passer à Bernard Friot qui est sociologue, économiste, professeur émérite à l'Université Paris-Nanterre. Donc Bernard, tu parles beaucoup de salaire à vie et tu promeux cette idée avec l'association d'éducation populaire Réseau Salariat. Tu as écrit énormément d'ouvrages sur la sécurité sociale et sur la question du salariat. Et dans ce MOOC, tu interviens personnellement sur le module 2. On a échangé longuement autour de l'idée du capitalisme, de ses mécanismes, mais surtout de quelles sont les alternatives à ce système économique et comment on fait pour que ces alternatives soient vraiment efficaces. Voilà, tu as beaucoup de choses à dire là-dessus et on a hâte de t'entendre sur ce sujet aussi. Et enfin, je terminerai par Lisa, du coup, tu es animatrice de démocratie locale et accompagnatrice de communes et de listes participatives au sein d'une coopérative qui s'appelle Fréquences communes. Et donc Fréquences communes, donc il y a une coopérative qui a participé aussi au projet territoire d'expérimentation avec Colibri et notamment sur la communauté de communes du pays d'Uzège, donc à Uzès, pour créer un atelier citoyen. Voilà, tu vas nous parler un petit peu de toutes ces problématiques de démocratie locale, de toutes les questions que ça pose. Et la démocratie, c'est à la fois une question qui vous lie tous les trois très fortement. On le verra, je pense, dans nos divers échanges. Mais par ailleurs, c'est aussi une problématique qui est très, très abordée dans le MOOC, puisque dès le module 2, on parle, voilà, d'une crise de la démocratie avec un porte-parole de la lutte des droits de l'homme. On a aussi Démocratie Ouverte, qui est une autre association active sur ce sujet qui nous parle de démocratie. Et c'est une thématique qu'on retrouve en filigrane un peu partout dans le MOOC. Et je vous ai certainement très mal présentés tous les trois. Donc je vais vous laisser la parole très, très rapidement pour éventuellement rectifier le tir de mes éventuelles maladresses. Puis surtout, voilà, nous parler un petit peu plus de vos travaux, de vos constats que vous posez en fait sur les mots de notre société, sur notre monde qui va mal. Et comment vous l'analysez en quelques mots. Et ensuite, on passera un petit peu à d'autres questions qui nous intéressent, notamment, bah, quelles sont vos visions d'un monde utopique, qu'elles sont vos utopies pour les territoires. Et puis enfin, de qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et ça, c'est un peu la question que tout le monde attend. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Comment agir ? Par où ? Vers où s'engager ? Comment s'y prendre ? Et voilà, ensuite, on prendra quelques questions du public avant de conclure. Mais voilà, je vous laisse compléter ma petite présentation chacun. Je vais peut-être donner la parole dans l'ordre où je vous ai présenté à Céline. Et puis, voilà, est-ce que j'ai, à part le fait que je ne me souvenais pas le nom de votre livre, c'était déjà pas faux, est-ce que j'ai oublié des choses ? Déjà, merci de m'avoir invitée. En tout cas, je suis très contente de participer à ce webinaire. Alors, je voulais peut-être préciser juste un peu pour ceux qui ne connaissent pas l'association ATD Carmonde. L'association ATD Carmonde est une association qui date de 1957 et qui est là. Son combat, c'est la lutte contre la misère. Donc, c'est vraiment détruire la misère et détruire la misère, mais en partant des plus pauvres. Avec les plus pauvres, et vraiment pas… Donc, on n'est pas pour les plus pauvres, mais notre combat, tout ce qu'on fait, c'est avec les personnes les premières concernées, les plus pauvres. Donc, s'il y a une chose à retenir sur l'association ATD Carmonde, c'est ça. Et le constat qu'on fait actuellement, c'est qu'on sait tous qu'en ce moment, il y a une partie de l'humanité qui, par son mode de vie, est en train de détruire notre planète, la Terre. Et qu'en fait, face à ce défi majeur, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les plus pauvres puissent y prendre part. Et pour l'instant, a priori, la parole des plus pauvres et leur connaissance sur ce sujet ne sont pas encore pris en compte. Donc, c'est vraiment ce constat-là qu'on veut mettre en avant et contre lequel on lutte pour que les plus pauvres puissent prendre part à ces défis énormes. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Céline. Effectivement, c'est quelque chose sur lequel on avait déjà pu échanger, mais finalement, l'écologie est un thème qui est un petit peu préemptée par les CSP+, par les catégories socioprofessionnelles les plus favorisées, par la bourgeoisie, on pourrait dire avec d'autres mots plus marxistes. Mais en tout cas, voilà votre constat. Merci beaucoup pour ça. Bernard, est-ce que j'ai commis des infères dans votre présentation et est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin dans ta présentation et ton constat des mots de notre société ? Je suis chercheur, donc enseignant-chercheur en retraite, mais je continue mon métier de chercheur. J'ai cette chance de pouvoir le continuer jusqu'à ma mort, j'espère, dans une équipe de recherche qui s'appelle l'Institut européen du salariat, qui a un site que vous pouvez aller voir, bien sûr, et puis une revue annuelle qui s'appelle Salariat, publié au croquant. Le numéro 2 vient de sortir pour l'année 23-24. Et puis j'inscris, comme tu l'as dit, mon activité militante dans une association d'éducation populaire, Réseau Salarial, là aussi vous pouvez aller voir son site, il y a énormément de travaux et de documents de cette association. Et moi, mon diagnostic, ce n'est pas simplement que le monde va mal, le monde capitaliste va mal, mais il y a surgi partout des alternatives. Et ces alternatives, leur objet essentiel pour moi, c'est de prendre le pouvoir sur le travail, sur la production. Parce que dans le capitalisme, nous sommes, ce n'est pas nous qui décidons, c'est les prêteurs, les actionnaires qui décident à notre place de ce qui va être produit. Ça a des effets totalement délétères, d'irresponsabilité sur la production pour nous et puis d'impasse écologique et anthropologique parce que la production a pour but de valoriser du capital et non pas de produire des choses utiles qui répondent aux besoins sociaux. Et donc prendre le pouvoir sur le travail, ça c'est le cœur d'une sortie des impasses du capitalisme. Et je suis plutôt porteur de bonnes nouvelles sur cette question parce qu'il y a énormément d'initiatives aujourd'hui dans ce sens. Il y a toute une effervescence communiste, je l'appelle communiste, parce que dès lors que c'est nous-mêmes qui, comme travailleurs citoyens, prenons le pouvoir sur le travail, nous sommes dans le communisme. Et donc c'est un mouvement qui se construit. Nous ne sommes pas encore dans le communisme, bien sûr, mais déjà là, communistes existent. Je voudrais insister sur ce déjà-là, comme tremplin pour aller plus loin. Merci beaucoup Bernard. Et c'est vrai que justement, c'est ça que je trouvais intéressant aussi dans votre présence à la fois dans le MOOC et ce soir. C'est que j'entends beaucoup de choses dans votre discours qui sont finalement des choses très compatibles avec l'histoire, les constructions, les projets du mouvement Colibri, avec un vocabulaire qui n'est pas forcément celui du mouvement, mais qui du coup aussi donne à réfléchir. Et je trouve ça vraiment passionnant de vous entendre sur ce sujet. et j'ai du mal à te tutoyer. Je suis désolé. Oui, je vois ça. C'est mon côté bon garçon. Et je termine avec toi Lisa. Du coup, j'ai présenté un petit peu ton activité au sein de Fréquences communes. Tu peux peut-être nous en dire plus et sur aussi ton constat sur le fonctionnement peut-être de nos institutions, de notre vie commune. Oui, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là et d'intervenir aux côtés de Céline et de Bernard. Effectivement, nous, on accompagne des élus, des agents et des habitants qui souhaitent transformer la démocratie locale. C'est ce que tu as dit. On ne travaille qu'à l'échelle communale et un peu à l'échelle intercommunale. La spécificité de notre approche chez Fréquences communes, c'est que par nos méthodes et nos valeurs, on va soutenir des élus qui ont vraiment à cœur de faire de la politique locale autrement. Donc, ils veulent vraiment révolutionner la démocratie locale dans le sens d'une démocratie plus directe. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et dans cet esprit, on se situe à côté, ou en tout cas on ne se reconnaît pas dans les démarches de démocratie participative que peut-être certaines d'entre vous connaissent et qui sont un peu la majorité des démarches actuelles citoyennes ou participatives. On travaille avec des gens qui veulent soit créer des instances démocratiques, soit des séquences démocratiques. J'expliquerai peut-être un peu la différence tout à l'heure. Mais qui remettent vraiment l'habitant au cœur de la décision. Je voulais aussi mentionner le fait que moi, je m'exprime en mon nom et en nom de ma coopérative. Mais je m'inscris aussi dans un mouvement d'élus, de communes, de collectifs participatifs qui s'est monté en France il y a deux ans, qui s'appelle Action Commune. Et même si je n'aurais pas la prétention de parler en leur nom, parce que c'est un mouvement constitué d'une centaine de personnes à l'heure actuelle, ils ont une influence sur moi et sur mes idées. Donc, je voulais les mentionner et j'en reparlerai aussi dans la troisième partie. Et je suis moi-même aussi conseillère municipale dans ma commune de Buil-et-Baroni. Quelques éléments de constat. Alors nous, on a coutume de commencer nos accompagnements en lançant le débat sur le fait qu'on pense que finalement, on ne serait peut-être pas vraiment en démocratie en France. Quand on analyse le fonctionnement démocratique des collectivités, ce qui est souvent notre point de départ, quand on accompagne les communes, on y retrouve finalement assez peu d'ingrédients de la démocratie, ou en tout cas de la démocratie dans le sens, dans sa forme athénienne. On dirait qu'on a plutôt un système qui ressemble de plus en plus, voire qui ressemble complètement à une oligarchie, voire une plutocratie, donc qui va concentrer dans les mains d'un petit nombre de personnes, absolument pas représentatives de la diversité de la population française, l'ensemble du pouvoir de décision. Et je rajouterais à ça qu'on constate, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, un taux de participation au seul temps démocratique de notre pays, donc les élections faibles, un fossé grandissant entre les élus et les habitants qu'on constate chaque jour, une montée des scores de l'extrême droite, et finalement, du coup, une difficulté à faire société, à prendre ces choix collectifs qui sont de plus en plus nécessaires au vu de l'accroissement des inégalités et des enjeux climatiques, et donc un système qui ne parvient pas vraiment à répondre aux besoins fondamentaux ou à lutter contre les rapports de domination. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lisa, pour ce constat un peu fracassant et inquiétant. Heureusement que Bernard a des bonnes nouvelles à nous annoncer, mais je sais que toi aussi et que Céline aussi, donc tout va bien. J'invite toutes les… parce qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui nous regardent. Si vous voulez interagir avec nous, c'est tout à fait possible d'envoyer des messages, il suffit pour ça. 305 personnes, mais dites-moi en rigide. C'est tout à fait possible, il suffit de rafraîchir la page. On a eu un petit blog au début sur l'ouverture du chat, mais il est fonctionnel maintenant, il suffit de rafraîchir la page pour le faire apparaître. Ceci étant dit, on va passer peut-être à la première partie de cet entretien avec vous trois. En fait, ce que j'aimerais beaucoup vous demander, c'est quelles sont les alternatives concrètes que vous voyez pour les territoires, quelles sont les alternatives utopiques que vous voyez pour nos territoires, quels sont les imaginaires que vous proposez pour nos lieux de vie, pour nos lieux de travail, pour nos lieux d'échange avec tout un chacun autour de nous. Quelle est votre utopie ? Vaste question, et on va avoir une grosse vingtaine de minutes à trois pour traiter cette énorme question. C'est forcément partiel, mais peut-être qu'on peut commencer par toi, Lisa, parce que c'est toi qui as terminé. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu de ton utopie ? Oui, alors, moi je dirais que la première bonne nouvelle, après ce constat fracassant, c'est que pour nous, en termes de démocratie locale, la vision, elle est même déjà mise en place. Mais avant de vous parler de ce qui se passe concrètement en France, je vais repartir un peu dans les expériences à l'international. Finalement, le mouvement d'une démocratie locale, d'un échange local plus puissant et plus démocratique, il existe déjà. Il existe au Chiapas, avec l'expérience d'autogouvernement collectif, au Rojava, avec l'alternative communaliste que je suis sûre certains connaissent, à Barcelone, dans les mairies rebelles d'Espagne, qui ont exploré de nouvelles façons de faire de la politique et qui ont aussi créé ce mouvement des villes sans peur, les Fearless Cities, notamment sous l'initiative d'Atacolao. Mais en France aussi, la vision est déjà en marche, dans le sillon de Saillant, à partir de 2014, qui est devenu petit à petit un emblème de la démocratie locale renouvelée, sans citer d'autres communes comme Kingersheim, qui ont aussi contribué à renouveler l'imaginaire politique qu'on pouvait avoir au niveau local. Saillant, Kingersheim, c'est des communes qui ont essaimé. Et je voulais dire aussi que, en fait, depuis 2020, je ne sais pas si tout le monde a eu conscience de ça, mais on a eu environ 400 listes. Nous, en tout cas, on en a compté 400 listes citoyennes et participatives qui se sont présentées. On pourrait estimer qu'au-delà de ces 400, on en a un certain nombre dont on n'a pas eu connaissance. Donc, on estime entre 600 et 800 le nombre de listes citoyennes et participatives au total, et donc de listes qui avaient à cœur de rapprocher les habitants de la politique. Je ne vais pas tous les citer, bien évidemment, mais j'ai envie de citer des villes que peut-être vous ne connaissez pas, mais qui nous constituent le réseau et qui vraiment constituent à faire vivre cette étoile de la démocratie locale, La Crèche, Mel, Helme, La Montagne, Pellussin, Vaourg, mais aussi des villes plus connues comme Poitiers, Chambéry. Selon une chercheuse qui nous a accompagnés depuis 2020 sur l'analyse de ce phénomène en France, Myriam Bachir du CNRS, on se dit qu'environ 16% de ces listes ont gagné effectivement leur mairie, donc ça ferait 66 communes remportées au minimum, je dirais. Et j'ai envie de dire aussi quelque chose d'assez concret, c'est qu'une partie de la recherche en France a déjà traité cette question, analysé cette question des listes citoyennes participatives, mais en disant que c'est surtout un phénomène de grande ville, donc je ne sais pas d'où vous venez dans la salle de cette conférence aujourd'hui, mais je n'imagine pas que de grande ville, eh bien la bonne nouvelle, c'est que nous, on voit plutôt l'inverse. La médiane en termes de nombre d'habitants dans ces listes, enfin dans ces communes remportées, c'est 7500. Donc vous voyez qu'on a un certain nombre de petites villes, voire même de très petites villes ou de villages. Donc, pour finir de répondre à ta question, nous, l'étoile, c'est clairement l'étoile de la démocratie locale, mais j'ai envie de dire que c'est l'étoile du communalisme, en tout cas pour moi, donc dans le sillon de Murray Bookchin et de son municipalisme libertaire, pour l'appeler autrement. Donc c'est finalement comment, concrètement, au niveau local, on met en place et on pourrait, avec un système d'assemblée en démocratie directe, de délibération permanente, arriver à réinventer la façon dont on prend des décisions collectivement et dont on gère les ressources et les communes du territoire, avec la mairie, mais pas que, également en faisant un pacte avec les autres acteurs du territoire. Donc c'est vraiment tout cet univers-là que ces listes, ces communes sont en train à la fois de mettre à jour, puisque c'est une pensée qui commence à être ancienne, et à expérimenter de manière concrète. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que je dirais que l'étoile de l'étoile, pour nous, ce serait une confédération des communes communalistes sur le territoire français. On n'y est pas encore, mais on pourrait imaginer, commencer à penser à des alternatives à l'étoile de la suite. Merci beaucoup Lisa, c'est vrai que c'est plutôt enthousiasmant ce projet politique dont tu nous parle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Murray Bookchin, je vous invite à vraiment aller vous renseigner sur lui, et sur les expériences que tu as citées, que ce soit au Rojava ou au Chiapas, d'expérimentation, de mise en action concrète d'une idée très simple, qui est que les citoyens décident pour chaque territoire ce qu'ils ont envie d'en faire, sur des bases à la fois multi-confessionnelles, multi-ethniques, où chacun dialogue et chacun apporte sa pierre à l'édifice de la démocratie. Donc merci beaucoup d'avoir partagé ça, c'était vraiment très intéressant et très éclairant. Céline, est-ce que tu veux embrayer sur cette idée de l'utopie que vous portez à TD Quarmonde ? Oui, bien sûr. Alors nous, notre utopie depuis 1957, c'est de détruire la misère, donc la pauvreté disparaisse. Et depuis quelques années, on se rend bien compte que pour que cette pauvreté disparaisse, il faut aussi réfléchir à avoir un autre comportement, une autre relation avec le vivant, parce que c'est important de lier les deux, lier justice sociale et justice environnementale. Donc on est vraiment dans ce combat-là à TD. Et on se rend compte donc qu'un des points essentiels, c'est la participation des plus pauvres, voilà, au niveau de, dans la vie de tous les jours pour eux, mais aussi dans la vie de la commune, dans la vie des écoles. Donc à chaque endroit, vraiment de prendre en compte le point de vue des plus pauvres. Et par exemple, on avait une manière forte au niveau, alors ça peut être aussi bien au niveau communal que dans tous les niveaux, c'est qu'à chaque fois qu'une décision est prise, à chaque fois qu'un décret est prise, à chaque fois que quelque chose est mis en place, de réfléchir aux conséquences pour les 10% les plus pauvres. Donc voilà, ça c'est vraiment pour nous, dans un monde, dans une utopie, voilà, ça serait que si cette question-là et cette vision-là et cette façon de faire pouvaient être mises en place, on pense que ça changerait beaucoup de choses parce que quand on regarde les conséquences et quand on regarde, voilà, ce que les décisions ont comme conséquences pour les plus pauvres, en fait, ça permet à l'ensemble de la société de vivre mieux. Donc c'est vraiment un conseil qu'on fait tout le temps, c'est que voilà, en écoutant et en prenant en compte la parole, la connaissance de plus pauvres, on fait progresser toute la société. Donc ça, c'est notre point de vue. Et par exemple, donc on a plusieurs méthodes pour faire ça, on a par exemple ce qu'on appelle l'Université Populaire Carmonde, c'est des endroits où les plus pauvres peuvent s'exprimer sur des sujets de société. Dernièrement, on a travaillé par exemple sur le sujet des canicules et parce que c'est un sujet où on se rend compte que suivant notre situation personnelle, on ne vit pas, on ne ressent pas les canicules du tout de la même façon. Donc tout ça pour dire que nous, on pense que les plus pauvres ont vraiment des choses à nous apprendre et que dans les enjeux de société, là où on se rend compte qu'on est vraiment à un tournant, voilà, à un tournant de notre société, il faut vraiment qu'on fasse une bascule parce que sinon, on va droit dans le mur. On pense que les plus pauvres ont vraiment leur place et un rôle important à jouer et donc qu'il faut leur permettre de s'exprimer, il faut leur permettre de participer à ces enjeux de société et donc ce qui est un point au départ qui est important aussi, c'est de leur donner accès et de leur permettre de comprendre. Alors, quelque chose, un exemple tout bête, c'est la notion de gaz à effet de serre et le lien entre finalement le dérèglement climatique et le CO2, voilà, le pétrole. En fait, le lien entre le pétrole, finalement, les voitures qui roulent ou les centrales à charbon et le dérèglement climatique, il n'est pas si simple à comprendre et nous, on s'est rendu compte que quand on l'expliquait et quand les personnes plus pauvres pouvaient s'approprier du sujet, eh bien, ça les permettait aussi vraiment de se remettre dans cette problématique de société et donc, nous, on pense que c'est vraiment super important. Donc, notre utopie, c'est que les plus pauvres trouvent leur place et qu'on leur permette à tous les niveaux de pouvoir participer aux enjeux de la société et de faire avancer et bouger, transformer notre monde. Merci beaucoup, Céline. C'est vrai que c'est du coup un exercice qui est à la fois humaniste, en fait, d'avoir cette démarche, mais c'est aussi un questionnement profond sur notre démocratie et qui elle concerne, pour qui elle est faite, par qui, et comment les décisions sont prises et qui est-ce qu'elles impactent en premier lieu. Donc, merci beaucoup pour ce beau partage. Bernard, est-ce que toi, tu parles beaucoup dans le MOOC de conquérir une citoyenneté enrichie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les topiques que toi, tu parles ? Oui, bien sûr. La prise de pouvoir sur ce qui est produit sur un territoire, quelle entreprise y est installée, quel type de production alimentaire, quel type de restauration, quel type de commerce, enfin, etc. pour que nous décidions sur les territoires et à égalité, quelle que soit notre origine sociale, nos diplômes, etc. Encore faut-il que nous soyons titulaires de notre salaire. Parce que si nous devons qu'émander notre salaire auprès d'un employeur, c'est lui qui a le pouvoir en réalité. Alors, on peut, Lisa ou Céline nous montrer toute une série d'entreprises locales, d'expérimentations locales tout à fait intéressantes. La condition pour que cela tienne, c'est que nous soyons nous-mêmes titulaires de nos ressources. Si nos ressources dépendent du contrat de travail que nous passons avec un employeur, si nos ressources dépendent de notre performance sur le marché comme travailleurs indépendants, eh bien, en fait, nous allons être soit pris dans une espèce de toujours plus comme travailleurs indépendants parce que nos ressources vont dépendre de nos performances, toujours plus absurde du point de vue écologique et anthropologique, soit sous la dépendance d'un employeur qui décidera à notre place. Et donc, ce qui est passionnant dans notre histoire sociale, c'est que le tiers des majeurs dans notre pays, 17 millions sur les 50 millions que nous sommes, sont déjà titulaires de leur salaire. Leur salaire ne dépend pas du tout d'un contrat avec un employeur ni d'une performance sur le marché des biens et services comme travailleurs indépendants. Ils sont titulaires de leur salaire et ce n'est pas une condition suffisante pour que la démocratie existe, mais c'est une condition absolument nécessaire. Qui est titulaire de son salaire aujourd'hui ? Eh bien, les fonctionnaires. Les fonctionnaires ont un salaire à la qualification personnelle. Un fonctionnaire, ce n'est pas son poste qui décide de son salaire. Il a un grade, comme on dit. C'est né dans l'armée, c'est pour cela que le mot est militaire, mais c'est une qualification personnelle qui décide de son salaire. Il est, je ne sais pas quoi, un professeur certifié, il est ouvrier d'État, il est infirmière, corps B, sixième échelon, etc. Cette personne-là est titulaire de son salaire. C'est pour cela qu'il n'y a pas de chômage sur les fonctionnaires et c'est pour cela que pendant le confinement, les fonctionnaires, quoi qu'ils aient fait, alors certaines ont plus travaillé, les infirmières par exemple, mais d'autres ont été dans la situation de ne pas faire grand-chose comme tout le monde, eh bien, ils ont conservé 100% de leur salaire parce que leur salaire est lié à leur personne et non pas à un contrat de travail. Et puis, il faut ajouter aux fonctionnaires les retraités qui ont une pension égale au SMIC ou supérieure au SMIC parce qu'en dessous du SMIC, on ne peut pas parler de salaire, bien sûr. Et ces retraités, là aussi, sont absolument titulaires de leur salaire. ça ne dépend pas d'un contrat de travail et quand on additionne, il y a aussi des salariés à statut, comme on dit, à EDF, GDF, à la RATP, à la SNCF, etc. Quand on additionne tous les plus de 18 ans et qu'il y a un salaire lié à leur personne, on aboutit à 17 millions de personnes. Eh bien, l'enjeu, c'est de passer à 100%. Nous devons tous être titulaires d'un salaire qui démarre au minimum revendiqué. Le salaire minimum revendiqué, c'est le SMIC actuel, 1300 euros plus 500 euros. Il faut augmenter, évidemment, de 500 euros le SMIC, donc 1800 euros qui devient un droit politique à 18 ans pour tous avec une possibilité de monter en qualification jusqu'à un salaire maximum de 5000 euros. Un rapport de 1 à 3, disons, dans la hiérarchie des salaires et la possibilité de tirer d'autres ressources que celle-là. Donc, chacun est inscrit dans un rapport de 1 à 3. Personne ne dispose de plus de 5000 euros par mois, personne ne dispose de moins de 1800 euros par mois et cette citoyenneté est enrichie par rapport au seul droit de vote actuel. Non seulement on garde le droit de vote, bien sûr, mais on a un salaire qui exprime notre droit de décider de ce qui va être produit. ça suppose évidemment que ce droit au salaire comme droit politique de 18 ans à la mort soit accompagné d'un droit à la propriété d'usage de tous les outils qu'on aura à utiliser. Ça, c'est pour que nous puissions décider au niveau microéconomique dans chaque entreprise. Nous sommes avec les autres membres de l'entreprise propriétaires d'usage de l'outil, c'est-à-dire que nous décidons de cet outil et puis que nous ayons également à la majorité un troisième droit, un droit cette fois-ci de décision au niveau macroéconomique, pas simplement au niveau de l'entreprise ou de services publics, mais à un niveau plus large, à un niveau municipal, régional, national. Et là, ça suppose un droit de participer à la création monétaire, un droit de participer à la décision sur les investissements dans les territoires où nous vivons, un droit de participer aux décisions sur les accords de division internationale du travail. Bref, cet enrichissement de la citoyenneté pour que nous devions les décideurs du travail est possible en s'appuyant sur le déjà-là du tiers des plus de 18 ans quant au salaire lié à leur personne. Merci beaucoup, Bernard. Et c'est vrai que ça complète bien finalement les deux précédentes interventions qui parlaient beaucoup de démocratie locale sur les territoires en parlant de vie démocratique, d'échange, et d'y rajouter la dimension du travail, de dire que la démocratie doit aussi concerner notre travail, nos outils de production, la manière dont on décide comment les choses vont être produites. c'est aussi un bloc important de la citoyenneté qu'il est important de ne pas oublier. Pour continuer un petit peu après que vous ayez posé ce constat, enfin plutôt cette direction, ces utopies, la question sur laquelle on aimerait passer le plus de temps et sur laquelle vous avez souhaité aussi passer le plus de temps quand on en a parlé, c'est « et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? » C'est un petit peu la question qui nous taraude. Aujourd'hui, on est assaillis de plein de crises, la démocratie est dysfonctionnelle, on n'a pas le pouvoir sur son travail, on n'a pas des revenus décents qui permettent de se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait face à tout ça ? C'est un petit peu là-dessus que beaucoup de gens attendent des réponses. Et donc, pour compléter un petit peu vos utopies, maintenant, quel est le premier pas ou le deuxième sur nos territoires ? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour aller vers cette utopie que vous venez de décrire ? Je ne sais pas lequel d'entre vous trois aimerait prendre la parole sur cette question qui est très simple et sur laquelle les gens ont beaucoup, beaucoup d'attentes, évidemment. Je peux commencer dans la foulée comme ça. Nous réfléchissons à un réseau salariat et pas qu'un réseau salariat. On est réfléchi avec d'autres, bien sûr, parce qu'il y a toute une effervescence aujourd'hui de prise de pouvoir sur le travail à une sécurité sociale de l'alimentation. et aujourd'hui qu'il s'agisse de la production de biens initiaux, du lait, du blé, de biens de transformation, de biens alimentaires transformés, de la distribution de ces biens alimentaires, de la restauration, toute la filière, disons, de l'alimentation connaît des alternatifs. Il y a à tous ces niveaux-là, il y a une série de producteurs, de distributeurs, de restaurateurs qui sont absolument déterminés à sortir l'alimentation de l'agrobusiness et de ses impasses totales. Et nous nous appuyons sur cette effervescence-là de dissidences qui peuvent être assez larges quand on pense à la Confédération paysanne ou qui peuvent être plus limitées dans des expérimentations locales, mais cette dissidence-là reste quand même pour le moment en marge. Elle n'a pas vraiment un impact assez fort pour mettre en péril l'agrobusiness et la grande distribution alimentaire. Il faut mettre en péril l'agrobusiness et la grande distribution alimentaire et donc conforter ces alternatives, les sortir de la marge et pour cela nous nous inspirons de la façon dont a été créée la sécurité sociale du soin dans les années 60. Parce que dans les années 50, la production de soins en France, aussi bien hospitalier qu'ambulatoire, est tout à fait médiocre et faible. Or, au début des années 80, on va être classé au premier rang mondial dans la production de soins pendant plusieurs décennies. Comment s'est opérée cette mutation considérable ? Eh bien, elle s'est opérée à partir d'une augmentation de la part socialisée des salaires. Les années 60 sont des années de hausse du salaire mais pas uniquement du salaire direct, celui qui va au compte en banque, au compte postal, mais également du salaire qui est socialisé sous forme de cotisation dans la sécurité sociale. Et le taux de cotisation à la sécurité sociale, alors qu'il inclut la famille, la vieillesse et la santé, puis le chômage au début des années 60, le taux de cotisation passe de 33% du salaire brut, les cotisations salariées plus patronales rapportées au salaire brut des salariés, 33% du salaire brut dans les années 50, à 55% du salaire brut au début des années 80. Cette augmentation massive du taux de cotisation tout à fait considérable se fait dans une monnaie qui, pour partie, n'est pas directement utilisable auprès de n'importe qui. C'est une monnaie marquée. L'assurance maladie est richement dotée du fait de cette augmentation massive du taux de cotisation, mais c'est une monnaie qui va aller sur la carte vitale, c'est de la monnaie, on paye des médecins ou des soignants hospitaliers ou ambulatoires, des hôpitaux ou des ambulatoires, mais cette monnaie, elle ne peut être utilisée qu'auprès de professionnels conventionnés. On ne peut pas l'utiliser auprès de professionnels ou d'établissements qui ne sont pas conventionnés avec l'assurance maladie. Vous voyez, c'est un outil extrêmement utile. D'une part, cette assurance maladie très richement dotée, ce salaire socialisé va permettre de financer l'investissement hospitalier sans crédit, sans appel au marché des capitaux, sans partenariat public-privé, sans emprunt. L'assurance maladie, elle subventionne, si bien que les soignants travaillent pour soigner, pas du tout pour rembourser la dette de l'hôpital, il n'y en a pas. C'est une avance en salaire qui se substitue à l'avance en capital. Nous sommes sur une production qui sort nettement de la logique capitaliste puisqu'il n'y a pas d'avance en capital au départ, on est dans une avance en salaire, ce sont les salaires qui sont avancés, l'assurance maladie paye les ouvriers du bâtiment, les ingénieurs qui construisent les CHU payent les soignants. Nous avons donc au départ une avance en salaire et non pas une avance en capital. Et puis, la population est solvabilisée et il n'y a donc pas de concurrence sur un marché. La population est solvabilisée mais elle n'est solvabilisée qu'auprès de professionnels conventionnés. Et là, l'assurance maladie dispose donc d'une arme pour ne conventionner que des professionnels correspondant à un certain nombre de critères. Eh bien, nous pouvons tout à fait faire ça pour l'alimentation aujourd'hui. nous pouvons solvabiliser la population par une augmentation par exemple du taux de cotisation ou par une migration de critères. Ça, je vous rends aussi des raisons salariales pour cette affaire qui permet à la carte vitale disons d'être dotée par exemple de 100 euros par personne et par mois ce qui correspond à 80 milliards c'est-à-dire le tiers du marché d'alimentation aujourd'hui. Donc, chacun dispose de quoi assurer à peu près le tiers de son budget alimentaire mais il ne peut l'assurer qu'au près de professionnels conventionnés et évidemment nous n'allons conventionner que ceux qui sont aujourd'hui à la marge que ceux qui sont hors de l'agro-business ceux qui sont des propriétaires de leur commerce de leur restauration de leur ferme etc. sans être salariés de capitalistes qui ne font pas paier le marché des capitaux qui, enfin etc. toute une série de critères qui font qu'évidemment la grande distribution d'agro-business sera exclue. Nous allons donc ôter le tiers de son marché d'agro-business donc le mettre en difficulté tout en sortant de la marge tous ces dissidents qui vont avoir un marché très largement supérieur même à leur possibilité actuelle donc il faudra qu'une partie également de la cotisation à la sécurité sociale de l'alimentation aille à l'installation de nouveaux paysans il faut en installer très vite un million à la transformation de certains nombres de restauration collective pour qu'elle soit également homologuée qu'elle ne soit plus assumée par Sodexo ou par un groupe capitaliste etc. et en même temps que les travailleurs eux de la grande distribution qui ne sera pas conventionné on ne va pas conventionner Carrefour évidemment on ne va pas conventionner les leaders menacés dans leur emploi donc du coup pour qu'on soit conventionné qu'est-ce qu'il faut ? Ah il faut que nous soyons propriétaires de l'entreprise il ne faut pas qu'on fasse un peu le marché des capitaux on va susciter dans les grandes entreprises un désir de souveraineté sur le travail de sortie de logique capitaliste qui pour le moment n'est pas majoritaire mais que l'on peut rendre majoritaire par une institution adéquate Et c'est comme ça qu'on va favoriser des petites entreprises locales où les gens sont aussi propriétaires de leur travail sur les territoires Bernard je suis désolé mais il faut qu'on fasse tourner un petit peu la parole Oui non mais j'ai dit ce que je voulais dire Super et effectivement en fait je complèterai un chouïa avec le fait que pendant plusieurs dizaines d'années la sécurité sociale a été gérée directement par les travailleurs et les travailleuses par les citoyennes et les citoyens sur les territoires jusqu'en 67 qui a changé un petit peu le rapport de force mais c'est aussi ça de gérer localement le système de santé pendant des décennies qui a donné ce système dont on est assez fier et qui malheureusement s'écroule aussi sous nos yeux mais c'était une manière aussi de décider de comment était organisé tout un secteur de l'activité localement et au bénéfice des citoyennes et des citoyens par eux-mêmes et donc ce qu'on pourrait considérer comme quelque chose de lointain et de national et de très éloigné des territoires et des personnes en fait est un enjeu finalement hautement local et qui prend tout son sens avec la sécurité sociale alimentaire puisqu'elle permet aux citoyens et aux citoyennes de décider localement de comment ils vont s'alimenter comment ils vont consommer et comment ils vont investir pour des alternatives alimentaires plus pérennes j'imagine que tout ça ça vous parle beaucoup aussi Lisa et Céline en tout cas la sécurité sociale de l'alimentation c'est aussi un sujet que porte Colibri qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour s'engager sur les territoires pour aller un petit peu vers les utopies que vous décriviez je ne sais pas laquelle d'entre vous deux veut commencer moi je veux bien je veux bien je veux bien prendre la suite donc je confirme que la sécurité sociale alimentaire c'est quelque chose qu'on suit avec beaucoup d'attention parce qu'on pense que voilà ça peut que le sujet de l'alimentation est un vaste sujet un sujet qu'ATD regarde depuis longtemps et que pour nous il faut vraiment trouver d'autres systèmes que par exemple le système de la distribution alimentaire parce qu'on pense que nous voilà les personnes en précarité ça ne leur permet pas de se nourrir dignement voilà il y a toujours donc voilà donc on est vraiment pour une rupture et pour les solutions nouvelles concernant l'alimentation aussi ATD là moi je voulais vous parler plus du projet donc qui se déroule à ALS donc on a appelé AT demain aujourd'hui qui sont demain et en fait ATD notre façon de faire c'est vraiment aussi de partir sur le terrain de partir du terrain de partir avec les gens en précarité du terrain et et voilà ce que par exemple le projet qui est fait à ALS si on avait voulu le faire ailleurs ça ne sera sûrement pas le même projet parce que ça dépend vraiment de voilà des personnes de l'environnement sur le terrain et c'est ce qu'on fait en fait Nicolas et Blandine deux volontaires d'ATD Carmon qui sont à ALS sur le territoire d'ALS depuis un moment et ils se sont vraiment imprégnés de l'environnement d'ALS comment vivaient les personnes à ALS et en fait ils ont fait très attention aussi de ne pas regarder de regarder forcément l'écosystème des associations mais pas de regarder que les associations aussi de regarder les personnes qui vivaient à ALS mais qui étaient vraiment dans le territoire d'ALS et qui étaient en marge et qui n'avaient pas forcément accès aux associations parce que bon l'air de rien voilà il y a toujours un effort d'aller vers et donc ils ont passé du temps à vraiment s'imprégner sur le terrain et après ces deux années alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout ALS c'est la capitale des Cévennes et c'est une ville qui a un passé industriel et donc comme chacun sait l'industrie en France ça diminue de plus en plus à cause de la politique industrielle et donc il y a vraiment c'est un endroit où il y a un taux de chômage important et donc où il y a même un peu une diminution de la population donc voilà il y a tout ce travail là et en fait ils ont réfléchi comment soutenir les solidarités de proximité en prenant soin de l'environnement et donc ils se sont dit comme il y avait un habitat social par exemple dans la commune de Sandras qui était à 44% de travailler sur l'habitat social collectif et donc d'imaginer à partir du logement social collectif d'aujourd'hui comment vivre de façon plus adaptée aux enjeux d'avenir donc ils ont ils travaillent ils ont décidé de réfléchir vraiment d'impliquer tout le monde donc d'impliquer forcément en premier lieu le locataire mais aussi de réfléchir avec un bailleur social forcément volontaire et puis la municipalité concernée et ils se sont trouvé un slogan que je trouve vraiment très intéressant c'est moins de charge et plus de partage donc moins de charge en réfléchissant c'est quand on isole mieux les logements quand on apprend à maîtriser sa consommation mais quand aussi grâce au collectif quand on met les choses en commun ça permet d'avoir moins de charge et après le partage il y a vraiment cet aspect de réfléchir en commun et de réfléchir au niveau d'un quartier en fait que les logements sont les immeubles sont à l'intérieur d'un quartier et donc vraiment de créer des liens des espaces collectifs voilà dans le quartier et pour s'aider de ce côté là ils ont créé un outil qui peut vraiment qui est assez simple et qui peut être utilisé par d'autres c'est un atelier qui s'appelle Dessine-moi un quartier durable et solidaire en fait c'est un peu comme une fresque d'un quartier et ce qui permet aux gens sur voilà une fresque une affiche où il y a un quartier qui est dessiné mais c'est quelques immeubles de compléter chacun son tour de façon collective tout ce qu'on a envie d'avoir autour de ces immeubles et dans son quartier donc c'est un outil qu'ils ont utilisé plusieurs fois et qui fonctionne très bien et ils sont vraiment dans un souci avec un point de repère les points de repère habituels d'ATD mais qui sont vraiment importants pour nous de rappeler c'est de laisser personne de côté d'être à la hauteur des enjeux écologiques et sociaux et de faire confiance à l'humain je pourrais parler d'autres d'autres endroits où ou l'importance des jardins partagés mais je vais peut-être laisser voilà permettre à Lisa et puis après s'il y a encore du temps je pourrais parler d'autres projets si ça vous convient comme ça j'imagine que vous en avez encore plein à nous dévoiler et plein de solutions pour agir localement mais ça peut effectivement être pas mal de t'entendre Lisa avant sur quelles sont les solutions concrètes que vous pouvez mettre sur la table un petit peu pour des citoyens et des citoyennes qui veulent s'engager ici et maintenant ouais alors en fait je reprends un peu la balle au bon parce que ce que ça m'évoque c'est que on est dans dans une période où il pourrait y avoir une forme d'abattement en fait de se dire qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de changer les choses en profondeur que finalement notamment au niveau local pour ce que je maîtrise faire de la politique au niveau local bah c'est pas faire des choix parce qu'en fait tout est déjà dicté que ce soit par l'état par le marché par les acteurs internationaux enfin tout est tout est déjà décidé et finalement il n'y a pas de choix or ce n'est pas vrai c'est pas vrai c'est une façon de dépolitiser l'ensemble de l'action politique locale parce qu'en fait elle est faite la politique locale d'un ensemble de choix on a le choix de laisser la politique alimentaire aux mains du marché ou de mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation comme l'a décrite Bernard c'est un choix politique et le politique c'est l'habitant c'est censé être l'habitant en tout cas dans une démocratie si on a bien lu nos cours d'histoire donc en fait moi ce que je voulais dire ici et vous l'aurez compris déjà depuis le début c'est que la solution concrète qu'on propose c'est pas une solution clé en main c'est plutôt de se dire ok comment on fait sur ce constat pour se dire ok je retrouve du pouvoir d'agir moi dans ma commune et donc je me réapproprie ma commune donc les choix collectifs le vivre ensemble le faire société dans ma commune la gestion des communs comment je gère mes ressources agricoles comment je gère l'eau comment je gère le logement on peut imaginer des politiques du logement qui seraient des politiques de transition voire de rupture avec la façon dont on gère les logements actuellement par exemple mais pour ça nous on pense en tout cas je pense c'est un peu notre parti pris chez fréquence prendre le pouvoir au niveau local permet d'accéder à un certain nombre de leviers et un certain nombre de compétences que les communes et les intercommunalités possèdent et qui peuvent faire la différence je ne vous dis pas que c'est rose et que c'est facile tout est lutte quand on veut changer des règles en profondeur bien évidemment comme on dit mes deux collègues ce soir mais en tout cas c'est un peu l'invitation c'est prendre le pouvoir au niveau local mais pour le partager c'est ça qui fait la grosse différence avec ce qu'on pourrait entendre comme stratégie électorale classique pour les élections de 2026 là l'idée c'est comment est-ce qu'on prend le pouvoir pour changer les règles du jeu de la démocratie locale je voulais vous partager deux expériences rapidement je n'ai pas le temps de rentrer dans les méthodos mais on va vous donner les contacts enfin les liens vers les sites internet de fréquences communes et d'actions communes où vous allez pouvoir lire la façon dont on arrive à accompagner à animer ces choix collectifs le premier exemple que je voulais prendre c'est celui d'une assemblée citoyenne parce que mine de rien il y a tout un imaginaire qu'on parlait de Marie-Bouchine autour du principe d'assemblée et nous c'est quelque chose qui nous parle beaucoup qui parle beaucoup aux élus des communes participatives et donc c'est celle de la ville de Poitiers l'assemblée citoyenne et populaire de la ville de Poitiers qui est une assemblée décisionnaire on n'a pas le droit de le dire comme ça donc vous ne répéterez pas ça au préfet parce que ce n'est pas constitutionnel mais dans les faits les élus même se sont fait retoquer par le tribunal administratif puisque c'est ça aussi être une commune participative c'est aussi être une commune en lutte parfois contre des règles du jeu qui ne fonctionnent pas dans le sens de la démocratie et bien c'est une assemblée qui non seulement a un pouvoir de mise à l'agenda donc elle s'est saisie de son propre sujet mais en plus elle a délibéré tout un processus d'intelligence collective et elle a décidé et la décision a ensuite été entérinée en conseil municipal puisque comme vous le savez j'imagine à ce stade nos conseils municipaux sont des pièces de théâtre d'enregistrement de décisions qui ont été prises avant et donc voilà donc ça c'est un exemple d'assemblée assez radical qu'on a vu donc en 2000 qu'on a accompagné même en 2021-2022 le deuxième exemple que je voulais prendre c'était celui d'une toute petite commune en Chartreuse qui s'appelle le plateau des petites roches pour montrer que c'est bien un mouvement qui est possible dans toutes les communes c'est une commune à 1000 mètres d'altitude qui possède qui possède toujours une station de ski dont le téléphérique s'est vu endommagé à la suite des bullies et en fait qui s'est posé la question de rénover ou non cette station au vu des problèmes d'enneigement et climatique en général et donc elle a fait une séquence démocratique donc elle a décidé avec les habitants de l'avenir de sa station de ski ça c'est aussi un exemple de commune qui va vraiment prendre à bras le corps un choix collectif qui la concerne on a parlé tout à l'heure aussi de nos partenariats à USES dans le cadre de territoires d'expérimentation c'était là pour le coup un exemple de séquence démocratique également autour des questions de se réapproprier l'alimentation locale dans le cadre d'un atelier citoyen ou d'une petite assemblée d'une trentaine de personnes qui a abouti si je ne me trompe pas à créer un espace test agricole entre autres je pense qu'il y a eu d'autres conclusions mais qui en gros va pouvoir favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs sur le territoire pour renforcer la production locale ça me permet de faire le pont de parler du ZES sur quelque chose que tu voulais que j'aborde Valentin il me semble c'est la question de qui constitue ces assemblées ces conseils qu'est-ce qui change finalement par rapport à ce qu'on fait d'habitude il y a deux choses qui changent fondamentalement pour nous d'une part nous on va systématiquement essayer de mettre ensemble tous les protagonistes de l'histoire donc l'élu qui a le pouvoir de décision politique l'agent qui va avoir un appui technique un pouvoir de décision technique souvent et l'habitant pour nous qui est vraiment le détenteur du pouvoir à la base et on va les faire travailler ensemble ça paraît bizarre souvent puisqu'on va se dire que l'élu va influencer ou va influencer l'habitant que l'habitant ne va pas pouvoir parler etc et en fait finalement nous ce qui est important c'est d'avoir un lien à la décision qui soit clair je sais pas si certains certaines ont suivi l'exemple de la convention citoyenne pour le climat qui pour nous sur le format de la convention en elle-même était plutôt un bon exemple qui démontrait à quoi pouvait aboutir une assemblée d'intelligence qui fonctionne en intelligence collective à l'échelon national par contre je ne pense que ça ne nous a pas échappé que la plupart des décisions en tout cas des recommandations qui ont été émises de la convention n'ont jamais été reprises par le gouvernement donc nous on évite ça on dit plutôt qu'une mauvaise participation va plutôt être pire en fait revenir en arrière en fait donc on va travailler ce lien à la décision à chaque fois on va vérifier avec les élus les intentions de démocratie pourquoi est-ce que vous amenez des habitants autour de la table et quels pouvoirs ont-ils est-ce qu'ils peuvent co-construire voire co-décider avec vous donc ça c'est la première chose c'est ce que nous on appelle le travail associé dans notre terme un peu technique la deuxième chose c'est la question de la mobilisation puisqu'on va aussi avoir un certain nombre de personnes qui vont pouvoir penser mais à raison que quand on ouvre des espaces démocratiques ben finalement peut-être que les les habitants ne viendront pas les citoyens ne viendront pas au final et ben oui effectivement ou alors ce sera toujours les mêmes ce qu'on appelle dans notre jargon les TLM et c'est une réalité et c'est un réel frein en fait si on veut imaginer pouvoir prendre pouvoir avoir des politiques transformatrices des politiques de rupture pouvoir se mettre dans la peau enfin en tout cas répondre aux besoins fondamentaux des personnes et notamment des plus pauvres comme Céline le disait il faut que ces personnes soient autour de la table et donc là c'est tout le travail de mobilisation qui est un travail de fourmi que font tous ces élus et ces agents qui ont à coeur de révolutionner la démocratie l'un des outils qu'on va utiliser c'est le tirage au sort on revient finalement aux recettes athéniennes pas sur n'importe quoi on utilise le tirage au sort nous surtout sur le cadastre on tire des adresses ce qui permet aux élus et aux agents de faire du porte à porte puisqu'on s'est rendu compte que le tirage au sort sur liste électorale ou sur les listes téléphoniques vont avoir un certain nombre de biais qui en fait annulent quasiment l'intérêt de ces méthodes et notamment je vais juste citer un biais énorme c'est celui de l'autocensure puisque quand vous recevez une lettre par la poste ou qu'on vous appelle si vous n'êtes déjà pas très proche de la politique en général pas susceptible de venir par votre profil socio-économique par votre âge par votre genre il est très probable que vous disiez non donc la démarche d'aller vers du porte à porte va être en fait une démarche pour essayer d'aller lever cette autocensure lever ses freins à la mobilisation moi je dis c'est pas magique à chaque personne qui ne serait jamais venue dans une réunion publique dans une assemblée qui vient qui reste qui donne son avis qui participe à la décision c'est une victoire on en est vraiment à ce stade de fossé entre la politique et l'habitant aujourd'hui je peux finir peut-être Valentin pour parler un peu de ce qui se profile pour 2026 ou est-ce que je le garde pour la fin non vas-y je t'en prie ça fait une bonne conclusion ok et bien oui la bonne nouvelle aussi c'est que les élections de l'espace sont dans deux ans il y a déjà pas mal de collectifs qui se montent donc peut-être dans vos communes il y a déjà des gens qui montent des listes on a une cartographie sur notre site internet qui permet au collectif de s'enregistrer vous pouvez regarder si votre commune y est déjà inscrire votre collectif si vous en avez un et du coup nous en gros il y a deux choses que vous pouvez garder en tête pour vous aider parce que vous n'êtes pas seul dans cette entreprise si elle vous intéresse nous en tant que fréquence commune vraiment on est des professionnels de l'animation et de l'accompagnement sur cette dynamique donc on est on a formé une vingtaine de personnes qui sont dans toute la France et qui peuvent accompagner les collectifs donc on propose des week-ends d'accompagnement et je voulais aussi dire que le réseau action commune va mettre à disposition des communs donc il y a un guide Péchot-Taméry de son joli nom qui va sortir dans quelques jours mon collègue Thomas Simon fait une émission qui s'appelle 2026 une émission mensuelle qui vient aussi traiter de certains sujets et de certaines méthodes certains débats qui vont accompagner un peu la création de tous ces collectifs et toutes ces listes pour 2026 et on se retrouve tous pour des rencontres nationales à Vaourg dans le Tarn fin août et je crois aussi que Valentin et son équipe vont partager le formulaire d'inscription si ça vous intéresse je vous invite à vous abonner à nos newsletters excusez-moi pour cette petite seconde d'autopromotion à nos newsletters si vous voulez suivre un peu plus concrètement écoute nos agendas concordent bien puisqu'on est ravis que tu puisses partager ce lien et qui s'affiche là en dessous normalement en dessous du petit texte rencontre des listes et commune participative du 22 au 25 et bien merci à vous trois pour nous avoir partagé toutes ces visions là et on va peut-être passer aux questions du public qui vont commencer j'imagine à arriver Jérémy et Greg sont en train de les recueillir et pendant que les gens écrivent on a une première question qui est arrivée dans nos échanges c'est je pose un petit peu la question de la légitimité et qui est vraiment intéressante c'est qui sont ceux qui peuvent agir pour impulser un changement est-ce que l'un d'entre vous veut prendre cette question alors moi je vais prendre je pense qu'on peut tous en fait agir pour impulser le changement et en fait moi j'aime bien la formule de faire sa part mais moi quand je dis faire sa part c'est alors je vais parler un peu du colibri mais parce que quelquefois on peut avoir l'impression avec le colibri que faire sa part c'est agir seulement de façon individuelle mais en fait pour moi faire sa part justement c'est pas agir simplement de façon individuelle on peut faire sa part comme on disait je pense qu'on est voilà plusieurs autour de cette table de s'engager voilà au niveau municipal on peut faire sa part en s'impliquant dans une association on peut faire sa part en agissant localement et donc c'est pour ça que je pense chacun à notre niveau où on peut aussi faire sa part en étant chercheur et en permettant de changer des propositions de paradigme de changer de paradigme et je pense qu'on a tous un rôle à jouer et qu'en fait voilà on est tous dans la société chacun voilà je pense que les centaines qui écoutent cette webinaire en moment on a chacun un rôle à jouer et on peut trouver bon alors souvent c'est plus facile de réfléchir localement justement où on est dans sa ville dans sa commune de trouver un collectif ou de faire sa part voilà je pense que c'est vraiment ça il faut vraiment qu'on y aille tous parce qu'on n'a pas trop le choix ouais complètement merci beaucoup pour cette réponse Céline et c'est vrai que la réponse est un peu évidente c'est tout le monde peut agir il y a de la place pour tout le monde et tous les modes d'action et tous les tous les endroits pour s'investir vous allez en découvrir plein dans le MOOC la devise de Codébris c'est faire sa part ensemble et il y a plein de manières de faire ça donc il y a des listes citoyennes locales il y a des réflexions sur la sécurité sociale de l'alimentation on l'a dit il y a des il y a des tiers-lieux il y a des entreprises démocratiques avec avec des coopératives on en parle un petit peu dans le MOOC notamment Scopty qui est vraiment un exemple super intéressant et Lali précise un petit peu sa question et c'est vrai que ça peut être intéressant parce que comme ça je la trouve encore plus pertinente quand on habite une très très petite commune enfin une petite commune qui est très réfractaire au changement on sent que les gens sont pas forcément sont pas forcément sensibles à des idées de plus de démocratie on va tout de suite se faire traiter de salles gauchistes ou de je ne sais quoi comment est-ce qu'on peut faire en fait pour agir localement malgré malgré des obstacles qu'on trouverait localement autour de soi sans tomber dans voilà ouais peut-être je peux parce qu'il y a aussi une autre question j'ai vu autour de quelles sont les premières étapes pour lancer une liste citoyenne du coup ça me permet peut-être de faire une pierre deux coups alors participer au MOOC révolution locale première étape et je dirais que en fait c'est vrai que l'intérêt l'idée c'est de s'entourer de travailler peut-être avec d'autres personnes et nous ce qu'on recommande en fait aux personnes qui seraient intéressées d'impulser un changement à l'échelon politique pour ce qui nous concerne nous ce serait d'aller créer un premier collectif en fait et c'est tout bête c'est-à-dire commencer à penser à des personnes dans le village ou dans la commune qui pourraient être sur la même longueur d'onde que nous les inviter et organiser des rencontres en fait et grossir petit à petit par cooptation dans un premier temps pour voir si un collectif se forme et d'ailleurs ce collectif nous on parle beaucoup de se présenter aux élections de 2026 mais dans la pensée de Murray Bookchin pour y revenir il y a vraiment l'idée de plateforme communaliste donc en fait de comment tous les acteurs de la société du village sont nécessaires toutes les actions dans tous les étages sont nécessaires et si elles travaillent ensemble elles ont vraiment pour le coup un pouvoir d'agir plus important donc voilà ça me permet de dire que l'important c'est de ne pas rester seul et de commencer à créer un collectif et ensuite de réfléchir à la raison d'être de ce collectif sur notre site vous verrez comment on peut réfléchir si vous voulez vraiment créer une liste donc en gros réfléchir à votre ambition démocratique réfléchir à votre à quoi va ressembler votre projet politique est-ce que vous allez faire un programme ou pas programme si vous êtes une liste participative c'est des questions passionnantes voilà des idées pour commencer superbe et bien merci beaucoup et c'est vrai que rejoindre le MOOC démocratie locale est une bonne première étape vous allez pouvoir découvrir une carte participative où vous verrez tous les gens engagés près de chez vous et puis évidemment faire une manière de s'engager je rajouterai aussi que le mouvement Colibri depuis ses débuts c'est aussi l'idée de lutter dans la joie et avec une certaine bonne humeur pour éviter justement de tomber dans le défaitisme l'amorosité et le pessimisme et que dans cette minée-là on utilise beaucoup des outils d'éducation populaire et des outils comment on pourrait dire ludiques pour éveiller les gens à des questions écologiques sociales sociétales on en a plein qui sont abordés dans le MOOC 2030 Glorious par exemple mais plein d'autres je ne vous spoil pas tout il faut suivre le MOOC pour ça et c'est vrai qu'on parle beaucoup enfin Lisa évidemment prêche pour sa paroisse et puis on parle beaucoup des citoyennes mais il y a plein d'autres manières de s'engager évidemment et puis je viens d'en citer quelques-unes peut-être une autre une autre question que j'aimerais vous poser et notamment à toi Céline c'est tu parlais à un moment d'université populaire Carmonde comment on fait pour rejoindre ce type d'initiative en quoi ça consiste comment je fais pour aller prendre des cours dans cette université populaire est-ce que c'est ouvert à tous ou à tous je ne sais pas alors en fait une université populaire Carmonde c'est vraiment un lieu qui est autour des plus pauvres parce que justement parce qu'on a plus ou moins accès à la prise de parole et on a tous plus ou moins de facilité à prendre la parole en public on voit je pense voilà rien que nous quatre on a voilà on doit je pense qu'on a tous fait des études supérieures donc les universités populaires Carmonde c'est surtout un lieu qui permet aux plus pauvres de s'exercer dans la prise de parole d'apprendre à s'exprimer en public et dans un endroit vraiment très bienveillant où la prise de parole voilà chacun s'écoute voilà et c'est vraiment un lieu très important d'éducation populaire et aussi d'accipation pour les plus pauvres pour apprendre parce que souvent voilà quand on est pauvre la première chose c'est qu'on n'est pas écouté et quand on parle on n'est pas entendu et donc là c'est un lieu qui permet aux pauvres justement d'être entendu d'être écouté et d'apprendre voilà à s'exprimer donc c'est ça le but initial des universités populaires Carmonde donc il y en a je dirais alors je me trompe peut-être mais au moins au moins dix en France et je pense que en fait si le but donc c'est plutôt un endroit qui est pour aider les plus pauvres et donc si autour de la table il y a des gens qui ont envie de faire des choses avec ATD Carmond il n'y a aucun voilà ils sont vraiment les bienvenus il faut donc taper ATD Carmond voilà sur le site et ils trouveront des liens et on a une des choses que je peux vous parler c'est les bibliothèques de rue donc les bibliothèques de rue c'est un endroit où on accueille des enfants dans les cités où il y en a plus de 60 dans toute la France et on est là pour lire des livres avec des enfants pour raconter des histoires et donc c'est vraiment une étape qui est très importante pour les enfants et c'est vraiment c'est un endroit aussi qui permet d'abourrir ATD Carmond il y a oui il y a une question ouais c'est moi j'ai oublié de rallumer mon micro il y a une question qui est arrivée dans le chat et elle est un peu pour moi donc je vais y répondre est-ce que ce mot qui est engagé politiquement je pense qu'avec tout ce qu'on s'est raconté depuis à peu près 1h20 vous aurez compris que oui engagé politiquement ça veut pas dire partisan qu'aujourd'hui il reste indépendant de tout parti ou groupe politique simplement on a une parole qui prétend porter une vision de l'organisation commune de la société donc forcément le qualificatif politique recouvre cette réalité là et donc oui c'est un mot qui sera engagé politiquement et du coup j'aimerais bien continuer un petit peu ce débat sur les premiers pas à faire Bernard comment on fait pour conquérir cette citoyenneté enrichie qu'est-ce qu'on doit faire pour se redonner le pouvoir d'agir ensemble sur ces structures là il y a déjà il y a déjà un changement à faire dans nos têtes je crois que c'est très important ça parce que nous sommes convaincus que le salaire c'est la récompense d'un travail préalable nous sommes absolument convaincus qu'on ne peut distribuer qu'une valeur qui a déjà été produite nous sommes convaincus qu'on mérite de gagner notre vie par notre travail etc c'est-à-dire que nous avons assimilé des croyances capitalistes pourquoi ? parce que c'est ces croyances là qui permettent au détenteur de la décision en matière de production la bourgeoisie capitaliste qui investit comme on dit qui prête de nous instrumenter ensuite en ne nous payant qu'après qu'on ait posé l'acte de subordination donc nos têtes sont un lieu de croyance mortifère et il est très important que justement nous constations c'est un constat c'est pas du tout un rêve nous constations que par exemple je reprends cette expérience que nous avons tous faite pendant le confinement les fonctionnaires ont conservé 100% de leur salaire et les retraités aussi c'est-à-dire que nous nous sommes en train de sortir de cette inversion de la réalité qui fait que ceux qui produisent la valeur doivent qu'émander leur salaire auprès d'une bourgeoisie capitaliste non on a commencé à inverser cela et à nous poser nous en tant que personne titulaire d'un droit au salaire et c'est à mon avis le premier pas à faire sortir de notre aliénation à des croyances qui font que nous finalement nous nous pensons par exemple qu'on ne peut pas produire sans une avance en capital qu'il faut d'abord s'endetter avant même de pouvoir travailler nous acceptons cette espèce de fatum que alors que c'est nous qui produisons la valeur c'est nous qui produisons la valeur et donc l'argent et bien non 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 nous 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 devons avant même de travailler nous endetter auprès de personnages qui vont décider à notre place du travail vous voyez toutes ces croyances là il faut que nous en débarrassions c'est un premier pas qui me paraît centrable mais en nous appuyer sur le déjà là des conquis parce que les travailleurs organisés ont conquis beaucoup de choses et il faut nous appuyer sur ces conquis bien sûr oui et ça fait tout à fait référence encore une fois à plein de choses plein de projets plein de d'histoires du mouvement colibri on va prendre une dernière question peut-être une question peut-être pour Lisa qui est intéressante parce qu'elle va un peu à contre-pied de tout ce qu'on se dit mais voilà c'est les questions de Paul Agratté qui sont intéressantes aussi en quoi cette démocratie participative est désirable après tout c'est confortable de déléguer le pouvoir et les responsabilités ça peut être intéressant de faire cet exercice même si ça vous paraît évident qu'est-ce que tu en penses Lisa de cette déclaration je pense que c'est extrêmement intéressant de faire cet exercice je suis complètement d'accord avec vous Kevin j'en profite pour dire que notre prochaine émission 2026 elle est justement un peu sur ce thème là donc ça peut faire une suite à ma réponse qui va être trop courte évidemment et j'imagine que dans le MOOC Révolution locale vous en parlez aussi déjà je veux dire qu'effectivement pour moi il n'y a pas de consensus autour de cette question une grande partie de la classe politique pour moi ne parle plus de démocratie mais parce que je pense certains le disent ouvertement qu'ils ne pensent pas que finalement la démocratie c'est un idéal désirable c'est effectivement une bonne chose que les personnes décident pour elles-mêmes donc c'est important de se poser cette question moi j'ai envie d'y apporter deux choses deux éléments de réponse un élément un peu qui va enfin c'est un peu tautologique mais pour moi les gens ont le droit de participer aux décisions qui les concernent voilà je dirais que ça fait partie de mes valeurs et ça fait partie des valeurs des élus des communes participatives que je côtoie je crois qu'il y a vraiment à aller chercher ça c'est une valeur après une fois qu'on a dit ça je crois que c'est intéressant de poursuivre le débat et de se demander il y a une étude intéressante qui avait été qui avait été fait dont Hélène Lanmore qui est une chercheuse française qui travaille aux Etats-Unis je vais retrouver le nom de l'étude après cette conférence et l'envoyer à Valentin qui c'était une étude sur les Etats-Unis pour le coup mais je pense qu'on peut faire un pont avec l'Europe et la France qui disait que dans la majeure partie des cas les décisions politiques je parle au niveau national vont ressembler aux préférences des gens ok disons ça il se trouve que si on pose la question aux personnes on va retrouver à peu près les mêmes sauf qu'en fait ce qui se passe c'est qu'il y a une partie des décisions qui ne vont pas du tout ressembler aux préférences des gens mais plutôt aux préférences des plus riches voilà c'est une étude qui avait montré ça en gros que lorsqu'il y a en gros des sujets avec des divergences des sujets moins consensuels et bien en fait les décisions politiques vont prendre plutôt le parti pris des plus riches j'imagine que peut-être je retombe avec mes mots plus maladroits sur des choses que Bernard pourrait mentionner mieux que moi mais donc dans le système dans lequel on est c'est ce que ça produit en fait un manque de démocratie en système oligarchique plutocratique comme je le disais au début donc dans ce cas là voilà moi déjà je vais avoir un vrai problème avec notre système actuel si c'est ce que ça produit donc ça va créer du coup davantage d'inégalité et davantage de pauvreté et puis la dernière chose que je voulais dire aussi même si on pourrait s'arrêter là parce que pour moi c'est une valeur en soi comme je l'ai dit je pense tout de même aussi que pour faire les choix collectifs dont nous avons besoin actuellement les expériences démocratiques qu'on connaît ont montré pour certaines d'entre elles et c'est le cas de la convention citoyenne pour le climat d'ailleurs que des décisions prises en intelligence collective donc en reposant sur ce qu'on pourrait ce qu'on appelle l'égalité des intelligences en fait considérer que tout le monde est intelligent de la même façon avec donc toute un toute une méthode des outils adaptés dont on n'a pas on n'a pas développé ce soir parce que on n'a pas le temps ici mais ça fait partie du jeu cette question de l'animation et des outils d'intelligence collective c'est absolument nécessaire et bien que ces démarches démocratiques elles permettent de prendre des décisions plus adaptées aux enjeux actuels de pauvreté de changement climatique etc et des décisions aussi plus radicales que s'il n'y avait pas eu ces démarches démocratiques je crois que c'est intéressant aussi d'aller regarder de ce côté là merci beaucoup Elisa effectivement moi j'avais envie de répondre à la question en quoi cette démocratie participative est désirable on pourrait se poser en quoi la démocratie représentative qu'on a aujourd'hui est désirable une première question de la retourner comme ça et puis de voir aussi ce qu'on peut y gagner quand des mécanismes de démocratie directe ou de démocratie participative entre guillemets sont mis en place qu'est-ce qu'on peut y gagner c'est tout aussi intéressant en tout cas c'est vrai qu'on voit bien que chez vous trois avec trois parcours différents trois probablement courants politiques très proches mais néanmoins différents vous avez quelque chose en commun qui est votre radicalité démocratique et l'idée de redonner le pouvoir aux personnes de s'emparer des sujets qui les concernent que ce soit les décisions à l'échelle communale que ce soit le salaire l'outil de travail que ce soit les politiques publiques enfin qu'il y a une radicalité démocratique qui fait un petit peu votre tronc commun et qui est aussi le filigrane de ce MOOC sur les révolutions locales évidemment ces révolutions locales elles vous invitent à reprendre le pouvoir sur votre effort c'est le titre de cette web conférence et vous pourrez découvrir dans ce MOOC le MOOC révolution locale des initiatives de citoyens qui ont repris le pouvoir sur leur territoire ça a été le cas à KEM ça a été le cas aussi à USES et il y a plein d'initiatives qu'on vous présentera dans ce MOOC avec beaucoup plus de détails qu'on peut ne le faire ce soir en quelques minutes seulement n'hésitez pas donc à aller sur ce MOOC révolution locale à y faire aussi des dons parce qu'il a un coût même si on ne vous le fait pas payer ce MOOC il est gratuit en accès libre mais voilà il nous a coûté un certain temps à produire évidemment tout cela se fait sur la base de la participation libre et consciente en tout cas je voulais vous remercier tous les trois vraiment d'avoir très profondément d'avoir accepté cette invitation et d'avoir amené un petit peu de vos réflexions sur la démocratie ce soir à divers échelons je voulais remercier aussi Grégory et Jérémie qui sont en coulisses et qui ont assuré le bon déroulement de cette conférence et surtout je voulais remercier les quelques 300 personnes qui nous ont suivi à distance qui ont posé des questions et qui sont toujours là avec nous ce soir donc merci beaucoup est-ce que vous avez un tout petit mot pour conclure on est quasiment dans les temps mais si vous avez une phrase de conclusion chacun je pense qu'on peut se permettre ce luxe qui veut commencer Céline peut-être pour un petit mot de la fin oui moi je voulais dire en matière de questions environnementales d'urgence et moi je pense que même si l'urgence est là il faut continuer à faire des projets réfléchir en local pas uniquement sur le court terme mais aussi sur le moyen terme pour faire des beaux projets pour construire des choses parce que ça fait je sais pas ça fait 10 ans qu'on parle d'urgence on peut faire des projets magnifiques donc n'hésitez pas à entreprendre des choses parce que voilà pour faire des beaux projets donc pas de pessimisme mais engageons-nous merci Céline pour cette conclusion Bernard est-ce que tu veux dire un petit mot également ? je dirais ce que j'ai déjà dit c'est que le salaire doit devenir un droit de citoyenneté c'est rien à voir avec le revenu de base où là on a 5, 6, 800 balles non non c'est le salaire entre 1800 et 5000 euros qui est droit de citoyenneté qui fonde notre pouvoir sur le travail merci beaucoup Bernard et Lisa pour un petit mot toi aussi avant de conclure c'est pas évident je dirais je l'ai pas dit tout à l'heure dans la question mais la question parlait de démocratie participative je sais pas si vous avez remarqué mais je n'ai jamais utilisé ce terme puisque nous on parle de démocratie point et c'est aussi ce que Valentin a fait ce soir j'ai apprécié et je rebondis du coup pour finir sur l'invitation de Bernard de renouveler nos imaginaires aussi nos imaginaires démocratiques puisqu'il y a d'autres façons de faire société au niveau local et de se réapproprier la ville et la commune en général donc voilà allons explorer ça et bien merci beaucoup à vous trois encore merci aux participants merci à toutes et à tous et rendez-vous sur le MOOC je vous souhaite une excellente soirée merci à tous 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 merci à tous